Musique Alors ce matin, il s'agit de notre premier jour pour cette Académie des compositrices de l'Orchestre de Chambre de Paris et nous avons commencé par une immersion dans une répétition de l'orchestre tout simplement, qui nous a permis de rencontrer les musiciens, les musiciennes et puis Lars Vogt, le directeur musical une répétition avec une pièce de Clara Olivares et puis quelques danses du platé de Rameau c'est déjà voir l'orchestre au travail, les voir chercher, les voir avancer ensemble et maintenant nous allons commencer nos échanges autour de la musique de nos académiciennes Pour cette première journée, on a besoin de faire connaissance musicalement et faire connaissance musicalement, c'est leur permettre de présenter non seulement leur musique mais aussi leur démarche, leur manière de travailler leur rapport aux instruments ce qui va me permettre à moi de savoir où les emmener, comment les conseiller quoi leur apporter et aussi à elles de commencer des échanges qui font que et bien entre jeunes artistes on a toujours des choses à se dire des choses à apprendre les uns les unes des autres Qu'est-ce qui t'a guidé vers l'usage du piano aux extrêmes ? Je voulais garder cet esprit quand même d'être très éloigné, très contrasté avec un instrument comme piano et justement je ne voulais pas utiliser plusieurs comment dire, d'autres types de préparation pour avoir un instrument de percussion vraiment j'ai gardé toutes les auteurs de piano C'était vraiment impressionnant de rencontrer l'orchestre, de voir comment y répéter parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre forcément les idées d'un compositeur bah là en l'occurrence c'était Clara Olivarez être rendu vivant par l'orchestre et puis c'était vraiment une chouette expérience Ce matin avec les trois autres compositrices et Thomas on a commencé par écouter les pièces des unes des autres pour se rencontrer musicalement on a parlé aussi du procédé de composition de chacune, de nos sources d'inspiration de qu'est-ce qu'on travaillait dans une partition en premier lieu, comment on développait notre matériau C'est toujours ma question, comment est-ce qu'on passe de ton schéma, ton plan sonore comme tu dis, jusqu'à la partition comment est-ce que tu t'imagines cet aspect-là de représentation ? Mais tous ces éléments en fait je n'utilise pas vraiment, en fait j'imagine tout d'abord la musique pas l'annotation, donc l'annotation c'est quelque chose d'après pour moi Cette première saison elle va aboutir à la création d'une pièce pour un petit ensemble, pour les solistes de l'orchestre et les étapes pour aller jusqu'à cette création et bien c'est rencontrer ces solistes notamment par famille d'instruments l'ensemble des cordes, l'ensemble des vents et permettre des essais, des miniatures qui vont permettre des ateliers de travail, de recherche, d'échanges entre les instrumentistes et les compositrices Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501